Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 2 janvier 2023 est de 45 euros de 37,00 pour 1 dollar. Le taux moins d'acquisition pour la même journée est de 48 euros de 70,18 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi 30 décembre 2022, le baril de pétrole était à 80,26 $, soit une hausse de 2,6 %. Dans le budget initial 2022-2023, une enveloppe de 36,7 milliards de gourdes, soit 13,7 % de l'enveloppe globale est affectée au service de la dette. Au cours de l'exercice précédent, le service de la dette était de 33,3 milliards de gourdes. C'est la plus grosse allocation de crédit dans le budget depuis quelques temps. Le crédit alloué au service de la dette dans le budget initial 2022-2023 représente plus de 4 fois celui de l'agriculture et plus de 3 fois celui de la santé. La Banque centrale de la République dominicaine a décidé de maintenir son taux d'intérêt à 8,50 % l'an. L'annonce a été faite samedi lors de sa réunion de politique monétaire de décembre 2022. L'institution a indiqué également que le taux de la facilité permanente reste à 9 % par an et le taux des dépôts portant intérêt se maintient à 8 % par an. La Croatie a dit adieu à sa monnaie, la CUNA, pour adopter l'euro et intégrer l'espace Schengen de libre circulation. Le pays devient donc le 27e état à Avgor rejoindre l'espace Schengen, une vase zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bonne semaine et à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.